...sérieuse du règne gaulliste à l'Élysée. Cette journée du 29 mai 68, où en pleine tempête universitaire et sociale, le président de la République disparaît à Baden-Baden. Pour enquête numéro 1, récit de Bruno Seisnec et du service politique. Je me suis mis au garde-à-vous et je lui ai dit mon père ce n'est pas le Jean qui est devant vous mais le général commandant la 7ème division. Et il a un message à vous transmettre. Il se met au garde-à-vous lui aussi. Il se met debout. L'entretien continue debout. Il ne m'interrompt pas, ce qui m'a beaucoup surpris. Et je lui ai dit tout de suite, bon ben, il y a des moyens que vous n'avez pas utilisés. Par exemple, nous, nous sommes en alerte depuis 10 jours mais on ne nous demandait rien. Alors il me laisse raconter tout ce qui est prévu. Ce qui est prévu, c'est d'assurer dans Paris le maintien de l'ordre par la troupe pour suppléer les forces de police épuisées. C'est aussi de faire évacuer le théâtre de l'Odéon, le lieu symbole de la révolte de mai. De Gaulle pense donc à l'armée pour défendre son régime et balayer ce qu'il appelle la chienlit. D'après Boissieux, qui se confiait à Europe 1 en 1983, De Gaulle noircit le tableau, volontairement, mais qu'il a déjà tout prévu. Finalement, il dévoile son plan. Et puis d'un coup, il me dit, bon, eh bien, je vais aller voir Massu pour voir s'il est dans le même état d'esprit que vous. Alors je lui dis, mais dois-je prévenir le général Massu de votre intention de le rencontrer ? Oui, mais pas à partir de Paris. Vous le ferez à partir de Colombais. Vous ne devez dire ici quoi que ce soit à qui que ce soit. Je veux plonger les Français, y compris le gouvernement, dans le doute et dans l'inquiétude afin de ressaisir la situation et braquer le projecteur sur moi. Ce n'est pas la réflexion d'un homme qui a perdu les pédales. Pourtant, ce 28 mai 1968, De Gaulle n'est pas, De Gaulle n'est plus De Gaulle. Une semaine plus tôt, son discours qui annonçait un référendum a tapé à côté de la plaque. La grève s'est étendue. Le ravitaillement de Paris est à peine assuré. L'essence manque partout. La rumeur court, ce n'est pas seulement l'État qui vacille, c'est le général qui flanche. On parle de lui comme d'un homme usé qui a fait son temps. Même le serail gaulliste doute. Tout est foutu, confient même des grognards, des barons du régime qui regardent désormais avec insistance du côté de Georges Pompidou, le Premier ministre qui tente de saisir l'insaisissable dans ses jours d'abandon. Michel Jobert dirigeait alors le cabinet de Georges Pompidou. C'est vert, Jobert. Il raconte à l'hôtel de Matignon assiégé par des apprentis déserteurs. Il y avait beaucoup de gens, mais ça, dans le monde politique, qui venaient à Matignon pour exprimer une opinion qui se schématise. Le vieux a fait son temps, il faut changer. Ce n'est pas tout à fait dans cette perspective que notre thé quotidienne s'était inscrite. Alors, autant le dire et le redire. En ce temps-là, il y avait des drapeaux rouges et des drapeaux noirs sur les ministères. Et il y avait des ministres qui paraissaient ignorer que ces emblèmes flottaient sur leurs ministères. Ou ils étaient encore dans leur bureau. Les ministres-mêmes n'avaient pas déserté. Ben, si ça n'est pas une façon de déserté, qu'est-ce que c'est ? Il faut dire que ce 28 mai 1968, les événements se sont accélérés. Dans la matinée, la démission du ministre de l'Éducation, Alain Perfit, a été acceptée. L'opposant majeur du général, François Mitterrand, a même proposé la constitution d'un gouvernement de transition qui serait confié à Pierre Madès-France. Tout se passe comme si le général n'était plus dans son temps. Finalement, c'est un sentiment partagé par beaucoup, de part et d'autre des barricades. À 78 ans, le général de Gaulle n'est-il pas trop vieux, trop usé ? N'a-t-il pas fait son temps dans l'histoire ? Maurice Schumann n'y croyait pas hier, mais aujourd'hui ? Je ne dirais pas comme un homme d'État vieillissant. Je dirais comme un homme qui se sent fatigué, sur lequel il y a trop pu, comme il disait souvent, il y a tellement pu sur moi, et qui avait une certaine nostalgie ou une certaine ambition du repos. Et là, il se sentait à un âge et dans un état de fatigue qui le faisait douter de la réussite. Ça, je crois que c'est vrai. Le 28 mai 1968, à 17h, dans son bureau de l'Élysée, face à son gendre Alain de Boissieux, le général de Gaulle choisit de s'échapper de Paris. Le lendemain, 29 mai, il ira donc rencontrer son vieux frère d'armes, le général Massu. Personne, en dehors de ces trois hommes, ne doit le savoir. Mais les murs de la République ont des oreilles. Les deux moiselles du téléphone sont en grève. Les communications entre Colombais et Baden ont pu être entendues par les responsables de la CGT qui occupent les centres téléphoniques. De Gaulle, sans doute. En 1968, le syndicaliste Georges Ségui est l'un des hommes les mieux informés de France. Les centres téléphoniques étaient occupés par les grévistes et qu'il n'y a pas besoin de table d'écoute à ce moment-là. Nous savions exactement tout ce qui se disait, tout ce qui se passait et par conséquent, nous faisions une guerre d'illusions sur la nature de ces communications. Nous étions tous conscients du fait que le général assumait ses responsabilités qu'il considérait être les siennes et que, surtout, il y eut à ce moment-là une immense mise en scène pour effrayer l'opinion publique et c'était bien dans le style de De Gaulle de solidariser les opérations de cette envergure et de cette nature. Donc, le décor se met en place. Le rendez-vous est prévu en Alsace. Mathieu franchira le Rhin et viendra retrouver De Gaulle près de Mulhouse sur le mont Saint-Odile. Le général de Boissieu est chargé de tout organiser secrètement. Aujourd'hui, Boissieu n'en démord pas. De Gaulle ne pensait pas alors qu'il atterrirait à Baden-Baden. Une météo capricieuse et le brouillard des Vosges pèsent déjà sur ce voyage qui va devenir l'un des secrets d'État les plus controversés de la Vème République. Retire à Baden-Baden. Midas, l'entretien sans souci. Nous parlons amortisseur avec Luc Thévenin. Bonjour Luc. Bonjour. Vous êtes directeur du centre Midas de Saint-Germain-en-Laye. Les amortisseurs se tiennent. C'était il y a 27 ans. Le 29 mai 1968, l'Élysée est pétrifiée dans le silence. Les renseignements généraux annoncent que la manifestation prévue pour l'après-midi à l'appel des socialistes et des communistes sera gigantesque. sa décision est prise. Le Gaulle va s'échapper de Paris dans quelques heures. Astuce ou remords. En tout cas, il se passe une chose rarissime. Le général téléphone à son premier ministre, Georges Pompidou, et lui fait un gros mensonge. Je pars pour Colombais, dit-il. Michel Jobert, qui campe à Matignon pendant toutes ses journées de mai, assiste à la conversation. Le 29 au matin, le téléphone sonne et on annonce le général au premier ministre et ils ont une conversation. Je voyais bien sur le visage du premier ministre à la stupéfaction et il me dit, en posant le téléphone, il m'embrasse. Il ne s'embrasse jamais. Ni à distance, ni par proximité. Et il me dit que le général lui a dit qu'il ne sentait pas bien la situation, etc. et que le conseil des ministres ne se tiendrait pas. Il allait prendre un peu de champ mais au bout d'un moment, on apprend que le général a disparu. La République a perdu son président quelque part en direction de l'Est. Le ministre des Armées, Pierre Messmer, est alerté aussitôt. Je suis tout de suite très inquiet parce que je me suis posé la question est-ce qu'il y a eu un accident ? Deuxièmement, s'il n'y a pas eu d'accident, où est-il ? J'ai deux réactions la première qui consiste à prendre mon téléphone et appeler immédiatement Georges Pompidou pour lui dire que l'hélicoptère général de Gaulle a fait escale à Saint-Dizier. Il a redécollé mais on ne sait plus où il est. Et ma deuxième réaction, je reconnais qu'elle est un peu militaire, c'est de reprendre mon téléphone et d'engueuler le chef d'état-major de l'armée de l'air en disant que c'était inadmissible qu'on ne perdait pas le contact avec l'hélicoptère du président de la République. Pendant ce temps, l'hélicoptère du général et celui qui l'escorte font du razmotte pour échapper au radar. L'appareil prévu pour le chef de l'état, son épouse et son aide de camp, le capitaine de frégate floïque, n'a pas été aménagé pour la haute taille du général. Il lui faut donc plier son grand corps à l'arrière de l'hélicoptère et ses genoux cognent contre le fauteuil avant du copilote. Personne ne sait où il est. Les deux équipages d'hélicoptères se sont mis à la disposition du général et l'ont reçu leurs ordres en cours de vol. Entre temps, on a eu quelques idées. Je me souviens, j'avais demandé au chef du cabinet militaire du premier ministre de regarder en direction de l'Est et peu de temps après, il revient et il me dit en effet, ils ont continué. Dans le vacarme de la cabine, le général ne parle pas. Il communique avec Floïque en griffonnant des mots sur le dos d'une enveloppe. Dehors, la météo est de plus en plus mauvaise, l'atterrissage en Alsace est compromis. De toute façon, impossible de savoir si Massu a pu être prévenu. Un peu avant Saint-Dizier, à 50 km au nord de Colombay, le général a remis ses lunettes pour écrire. Floïque découvre alors l'ordre de route qu'il transmet au pilote, résidence du général commandant en chef des FFA. Les FFA, c'est-à-dire les forces françaises en Allemagne, il est 13h15, une heure plus tard, l'alouette du président se pose sur le terrain de Badenhaus. C'est là que le général Jacques Massu, commandant des forces françaises en Allemagne, entre en scène, il prévient Pierre Mesmer. Massu m'appelle sur la ligne directe. Primo, je suis rassuré parce que je me dis que le général de Gaulle ne s'est pas craché avec son hélicoptère. Et deuxièmement, je me demande ce qu'il va faire à Baden-Baden. Parce que la situation à Paris était telle que l'escale à Baden-Baden ne s'imposait pas à mes yeux. Je reprends mon téléphone, l'interministériel, j'appelle Georges Fompudon, en disant « Moi, je sais où est le général maintenant. Il est avec le général Massu à Baden-Baden. » Et le général Massu donne alors une précision importante au ministre Pierre Mesmer. La famille du général est là, Massu raconte. Au début, il m'a parlé de sa famille d'abord. Il m'a dit qu'il avait dit à ses enfants de le rejoindre. D'ailleurs, pendant cette entrevue que je vis avec lui, son fils est arrivé dans un bichcraft sans savoir que son père était là. C'était un petit peu curieux comme réunion. Cette surprise n'est pas feinte. Philippe de Gaulle a en effet quitté Brest dans la nuit, discrètement, et laissé à son second le commandement de la frégate Suffren. Il a retrouvé sa famille à Paris et reçu la consigne paternelle de se tenir prêt au départ. Jean de Gaulle, l'un des petits-fils du général, se souvient. Je crois que c'était d'abord une question de sécurité car le général était très touché également à la sécurité de sa famille et il voulait éviter que ses enfants et ses petits-enfants soient pris en otage. Nous sommes partis en pleine nuit. Mes parents et moi-même, nous avons embarqué dans deux vieux briches-crafts, mes parents d'un côté, mes frères-moi-même dans un autre et nous avons appris dans l'avion la destination finale et nous sommes arrivés à même Badène et nous avons retrouvé mon grand-père. De Gaulle à Badène avec sa famille, ce n'est donc plus une simple escale. Les esprits s'échauffent et à Paris, le doute s'accroît. Plus tard, on apprendra mais sans jamais pouvoir le vérifier qu'un convoi d'or de la Banque de France aura patienté sur la place d'Italie à Paris en attendant un ordre de route vers une destination inconnue de tous sauf du général. On dira aussi que la famille de Gaulle est arrivée sur le territoire allemand munie de faux papiers d'identité. Aujourd'hui, Pierre Messmer dément. À ma connaissance, jamais la famille générale n'a été dotée de faux papiers. Jamais. Jamais. Quant au convoi de la Banque de France, ça me paraît être un peu un convoi je dirais imaginaire. Non, pas qu'il n'ait pas existé, il y a peut-être eu un convoi, mais je répète, il n'y a pas de preuve. Ce qui laisse à chacun la possibilité d'imaginer ce qu'il veut. Vous avez un étrange sourire quand vous dites cela. Ben oui, parce que je trouve que c'est assez charmant dans un tournant de l'histoire comme celui-là qu'il reste une sorte d'incertitude. Le clan de Gaulle est donc à Badène, à l'abri des vents d'une histoire contraire. Et son chef, le général, refait à Massu le coup de l'apocalypse pour reprendre l'expression d'Alain de Boissieu. Vrai ou faux ? À quoi pense le vieux président ? Considère-t-il vraiment que tout est foutu ? Aujourd'hui encore, Massu et formel. Ses premières paroles, c'est ce qu'on veut dire que tout est foutu, les communistes ont paralysé le pays, je ne commande plus rien, donc je me retire et je vais avoir un peu quoi faire bien chez vous ou avoir un peu... Quelle peut-être la suite ? Alors je m'aperçois tout de suite que le général n'est peut-être plus tout à fait lui-même et puis notre entretien commence. L'entretien consistait essentiellement pour moi qui a eu très très rapidement la conscience que le général ne devait pas rester là sous peine de grands dégâts à consister à le persuader de ne pas... de retourner. Alors je me suis armé de tout mon courage et je lui ai énuméré tous les arguments qui pouvaient l'aider à reprendre un peu ses esprits, à devenir lui-même. Il était absolument indispensable à Paris que le front pour lui était à Paris et pas ailleurs. Il n'était certainement plus exactement le général de Gaulle que j'ai eu l'occasion dans ma carrière depuis 1940 de voir plusieurs fois. Non, c'était plus le même homme, il était certainement fatigué. Il s'est levé et il m'a donné la collade, un geste qui m'a paru très très surprenant. Je repars à aller chercher ma femme. Ils ont remonté dans leurs hélicoptères et puis nous avons tous ces grands choupiers de sous la chemin parce que nous les avons vus s'échapper vers la planète de Bade et vers les gauches. Le général Massu dit sa vérité, une vérité militaire ancrée sur l'observation des attitudes et des silences du président de la République qui est là, assis devant lui dans un petit bureau sur le territoire allemand. Dans les jours qui viennent et pour longtemps, cette version du général désemparé, requinquée par un vieux frère d'armes, va devenir un secret d'État. Enquête numéro 1 revient juste après la pause, durant lesquels le temps de la République a paru suspendre son vol. Enquête numéro 1, Baden 68. Massu a-t-il posé aussi fort qu'il le dit et qu'il le croit sur l'issue de l'échappée de Baden-Baden. Une polémique va naître bientôt dans les coulisses du pouvoir gaulliste. Mais Massu n'en démord pas. Le De Gaulle du 29 mai à Baden avait besoin de lui, Mathieu. instinctivement, ça m'a tout de suite pris au trip. Il m'a pas su place. Est-ce que vraiment il a pensé à ça ? Moi, je ne sais pas ce qui aurait pu se passer à Paris, mais en tout cas, il est certain que son image aurait été ternie. On aurait pu, en rapprochement, avec Louis-Saint-Gévin, quoi, c'était quand même inquiet. C'est assez drôle. Longtemps, la version de Massu va rester secrète. Il faut attendre le début des années 80 et les confidences d'Alain de Boissieu qu'aucun but du voile officiel se lève. Est-ce que le général a peut-être douté ? Est-ce que Massu se donna peut-être un trop beau rôle ? Est-ce que ses heures de disparition, les bagages importés et la famille réunie rappellent les images d'une fuite en baronne ? Sinon, d'un exil envisagé, Georges Pompidou et le pouvoir gaulliste vont décider de mettre Baden entre parenthèses. Après cette affaire de mai 68, il m'a téléphoné en me disant nous nous appelions par nos prénoms. Alain, qu'est-ce qui est arrivé ? Je lui ai dit au téléphone. Monsieur Pompidou m'a dit bon, je vois que votre explication n'est pas celle que donne le général Massu. En conséquence, personne n'en parlera. Et figurez-vous que c'est pour ça que pendant très longtemps, la thèse que l'on donnait à Baden est revenue secrète d'État. La thèse du désarroi et du doute ne doit porter aucune ombre à la légende qui se bâtit depuis 1940. Pour les fidèles du général, pour ceux qui ont traversé cette journée du 29 mai 1968 en attendant des nouvelles dans leur ministère parisien, cerné par les manifestations, pour tout cela, Massu est un spectateur, pas un acteur. Michel Jaubert et Maurice Schumann le disent, chacun à leur manière. Il dit tout le rôle décisif que lui Massu pensait avoir joué, ce qui est très possible d'ailleurs, ce qui est très possible. Comme il est possible que le général ait joué le désarroi, c'est possible aussi. Comme il est possible que le général ait été un moment en plein désarroi. Mais je dis, si importe peu. la situation était désespérée et il a trouvé le truc. Il a disparu pendant quelques heures, à peine pendant quelques heures et ça a suffi pour traiter l'affaire et la faire disparaître. Quand on m'a dit qu'il était allé voir le général Massu, j'ai immédiatement compris qu'il s'agissait pour lui de procéder selon son habitude. Combien de fois l'avons-nous entendu dire je suis au bout de mon rouleau, je vais m'en aller, c'est perdu, enfin que sais-je, pour voir comment allait réagir l'interlocuteur. Et nombreux étaient ceux qui s'essaient prendre à ce piège. La vérité est qu'il voulait voir comment un militaire qui avait été à ses côtés dès 1940 mais qui s'était éloigné de lui pendant la guerre d'Algérie, il voulait voir comment cet homme allait réagir parce que c'était pour lui le critère par excellence. Il a donné l'impression évidemment à Massu que sa réponse positive avait une grande importance. Elle a eu une grande importance. C'est-à-dire qu'elle l'a confirmée dans sa décision mais non pas qu'elle l'a provocée. Même les adversaires communistes du général qui se souviennent à l'époque avoir fait un bout de route avec lui dans les années de guerre, même les communistes qui redoutent alors de ne plus rien maîtriser dans les événements de mai, même eux ne veulent pas croire à la thèse du désarroi, le désarroi du grand homme devant le pays paralysé. Georges Ségui était alors le secrétaire général de la CGT et d'après lui le général avait tout planifié il avait trouvé un truc forcément. Il persiste à penser que le général de Gaulle était allé à Baden-Baden pour savoir si le général Massu dans l'éventualité où de Gaulle aura eu besoin de son concours et des forces armées qu'il commandait à l'Allemagne était prêt à faire face. Oui, vous pensez que ce n'est pas du tout une désertion ? Il va chercher l'armée pour revenir ? Pas de tune fuite ? Absolument. Le 29 mai 1968 vers la fin de l'après-midi une arme l'embrasse. Au clocher de Colombay il est 17h. Cinq coups qui sonnent le regain du général de Gaulle retrouvé par les siens revenus dans son histoire après un étrange chemin de traverse. Baden qui annonçait peut-être le futur départ du vieux chef n'a pas été la fuite à Varennes mais un moment de fragilité une fêlure avec la France comme le général le reconnaîtra lui-même quelques jours plus tard. Oui, le 29 mai j'ai eu la tentation de me retirer et puis en même temps j'ai pensé que si je partais la subversion menaçante allait déferler et emporter la République. Alors, une fois de plus je me suis résolu. Vous savez, depuis quelque chose comme 30 ans que j'ai affaire à l'histoire il m'est arrivé il m'est arrivé quelquefois de me demander si je ne devais pas la quitter. Alors, le 29 mai je me suis interrogé moi-même et puis le 30 mai ayant dit au pays ce que j'avais à lui dire et ayant reçu sa réponse sous la forme de l'immense marée humaine de la Concorde des Champs-Elysées j'ai compris que mon appel avait donné le signal du salut et je me suis senti consolidé dans ma résolution par la volonté des Français. Enquête numéro 1 4ème édition Jean-Marie Conteau Bruno Ceznec Sophie Larmoyer Jean-Jacques Lachaud et Loïs Leduc Coordination Sandrine Vallée Un magazine réalisé par Robert Marcella